Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble un sujet d'examen pour master de instrumentation module éléments de régulation numérique. On commence par la partie numéro 1 sur cinq points, répandre par vrai ou faux. Nous avons un système asservident, la sortie doit suivre le plus fidèlement possible la consignée, on l'appelle asservissement. Est-ce que c'est vrai ou faux? Deuxième question, pour assurer une bonne marge de stabilité à notre système, il faut que le milieu de transfert en boucle ouverte doit passer le plus loin possible du point critique. Un système linéaire invariant à temps discret et l'estable si et seulement si tous ces zéros sont des modules strictement inférieurs à 1. Vrai ou faux. La loi de commande par un régulateur PID de structure parallèle RS égale capé par 1 plus T indice DS plus 1 sur T indice IS. Cinquième question, pour un régulateur de type PID, l'augmentation de TI augmente la stabilité du système, vrai ou faux. Pour un régulateur de type PID, l'augmentation de T indice ED augmente la rapidité du système, vrai ou faux. Pour un régulateur de type PID, l'augmentation de TP augmente la précision du système, vrai ou faux. La question numéro 8, les méthodes de Siegel-Nicolas sont des méthodes qui sont basées sur le modèle du système à régler, vrai ou faux. La première méthode de Siegel-Nicolas est basée sur la réponse impulsionnelle, vrai ou faux. La dernière question, est-ce que la synthèse d'un régulateur RST est basée sur la détermination de trois polynoms afin d'obtenir une commande efficace, vrai ou faux. On a terminé avec l'exercice, on passe à l'exercice numéro 1, donc on a terminé avec les questions par vrai ou faux. On passe aux exercices et on va commencer par l'exercice 1 sur 5 points. On considère la fonction de transfert en boucle ouverte suivante, G2S égale à 1 sur S² plus 2S moins 3. La première question, on vous demande d'étudier la stabilité du système en utilisant le critère de route. Deuxièmement, afin de stabiliser le système, on utilise un correcteur proportionnel G2S égale à Kp en série avec la chaîne directe, comme le montre la figure suivante. Donc, on caresse l'entrée, les deux fonctions sont GC et GS, la sortie CS et le retour en boucle, nous avons une boucle de retour. On vous demande de déterminer la condition sur Kp pour assurer la stabilité du système. Donc, Kp c'est GS, d'accord ? Maintenant, on va supposer Kp égale à 5. On vous demande de déterminer l'erreur statique ES et le dépassement maximal en pourcentage. Maintenant, on souhaite éliminer l'erreur statique en ajoutant une autre correction que la correction proportionnelle. La question, quel est le type de cette correction ? Cinquièmement, donnez la nouvelle fonction de transfert de GC2S. Sixième question, on vous demande de vérifier que l'erreur statique est devenue nulle. On passe maintenant l'exercice numéro 2 sur 4 points, considérant le système échantillonné représenté sur la figure suivante. Donc, nous avons l'entrée K, la sortie Y de K en cascade B0 et GS, sachant que GS égale à K sur S plus 3 et TE, donc pour la période d'échantillonnage, égale à 0,02 secondes. On vous demande de déterminer la fonction de transfert échantillonné du système. Et deuxièmement, déterminer la plage du gain K pour que le système en boucle fermée à retour unitaire soit stable. On termine avec l'exercice numéro 3 sur 5 points. Soit un système ayant la fonction de transfert suivante, donc G de S égale à 1 sur S par S plus 1 par S plus 5. Pour améliorer les performances de notre système, on veut introduire un correcteur C de S. Premièrement, en utilisant la deuxième méthode de Siegel-Nickel en boucle fermée, calculer les valeurs de K, P, T, I et T, D correspondantes pour réaliser un correcteur de type PID. Deuxièmement, donner l'expression de la fonction de transfert de notre correcteur, PID bien sûr. On passe maintenant de la correction. Donc voici les régulateurs avec les paramètres. On va commencer par régulateur P. Les paramètres KP est égal à 0,5 par KC. Pour le PID, nous avons KP égale à 0,5 par KC et TI égale à 0,25 par KC. On passe maintenant la correction de l'examen. Donc on va commencer par les questions du cours. Vous avez un système asservi dans la sortie. Doit suivre le plus fidèlement possible la consigne. On l'appelle asservissement. Vrai. Pour assurer une bonne démarche de stabilité à notre système, il faut que le lien de transfert en boucle ouverte doit passer le plus loin possible du point critique vrai. Un système linéaire invariant à temps discret, stabilisé seulement si tous ces 0 sont des modules strictement inférieurs à 1. Faux. Nous avons les méthodes de Zegler-Nicol. Ce sont des méthodes qui sont basées sur le modèle du système à régler, donc CFO. La première méthode de Zegler-Nicol est basée sur la réponse impulsionnelle, CFO. La synthèse d'un régulateur RST est basée sur la détermination de trois polylomes afin d'obtenir une commande efficace, c'est vrai. On passe maintenant à l'exercice numéro 1 sur 5. On va commencer par la fonction de transfert en boucle fermée. Donc on obtient CS sur RS égale à 1 sur S² plus 2S moins 3 divisé par 1 plus 1 sur S² plus 2S moins 3. Après simplification, on obtient 1 sur S² plus 2S moins 2. Les polylomes caractéristiques, c'est bien sûr S² plus 2S moins 2 égale à 0. Alors la table de route, ça sera S² égale à 1 moins 2, S1 2 0, S0 moins 2. Donc présence d'un changement de signe dans la première colonne alors que le système est instable. Deuxième question, d'après la figure de fonction de transfert en boucle fermée du système qui est CS sur RS égale à KP sur S² plus 2S moins 3 divisé par 1 plus KP sur S² plus 2S moins 3. Donc ça sera, après simplification, KP sur S² plus 2S plus KP moins 3. On va étudier la stabilité du système en utilisant le critère de route. Nous avons S², S1, S0, donc 1, 2, KP moins 3, KP moins 3, 0. Donc pour que le système soit stable, il faut que KP moins 3 soit supérieur à 0. Dans ce cas, KP doit être supérieur à 3. Maintenant, si on va prendre KP égale à 5, on aura la fonction de transfert en boucle fermée, la suivante. Donc on aura CS sur RS égale à 5 sur S² plus 2S plus 2. On vous demande maintenant de calculer l'erreur statique pour une entrée échelante. Donc ES, c'est la limite de SE de S quand S tend vers 0. Donc ça sera, après simplification, c'est la limite de S multiplié par 1 moins 5 sur S² plus 2S plus 2 multiplié par 1 sur S, quand S tend vers 0 est égale à moins 1,5. Maintenant, on va calculer le dépassement D en pourcentage. Donc pour le dénominateur, on trouve que ωn² est égale à 2. Dans ce cas, ωn, ce sera la racine de 2 radians par seconde. Et de m ωn, c'est 2. Donc on aura la valeur de m égale à 0,7. Le dépassement est égale à 100% l'art exponentiel moins mπ sur la racine de 1 moins m². Donc à peu près, c'est 4,6% après simplification et non remplacer m par 0,7. On passe la quatrième question. Donc pour éliminer ou diminuer l'erreur statique, on doit utiliser un contrôleur de type intégrateur. Cinquième question, donc pour la nouvelle fonction de transfert de C2S de la forme GC2S égale à kp multiplié par 1 plus T sur S. On termine la dernière question avec la vérification de l'erreur statique. Dans ce cas, la fonction de transfert de notre système devient CS sur RS égale à kp par 1 plus T sur S par 1 sur S au carré plus 2S moins 3 sur 1 plus kp, la même chose. Donc on aura kp par S plus kp par T divisé par S plus 2S au carré moins 3S plus kp S plus kp par T. Pour E de S, donc on va calculer la limite de S, E de S quand S tend vers l'infini. Après simplification, on trouve l'erreur statique égale à 0. On passe maintenant à l'exercice numéro 2 qui était sur 4 points et on va commencer la fonction de transfert de B0 de S. Donc on aura la fonction de transfert de B0 de S, ça sera 1 moins exponentielle moins STE sur S. Donc la fonction de transfert en boucle ouverte, ça sera H2Z est égale à B0 de S par G2Z. Donc CZ moins 1 sur Z l'a transformé en Z de GZ sur S. Donc CZ moins 1 sur Z l'a transformé en Z de K sur S par S plus 3. D'après la table de transformé en Z, si on va remplacer D par 0,02, on trouve dans ce cas, la transformé en Z de K sur S de S plus 3 est égale à 1,9412 par 10 puissance moins 2 sur Z moins 1 par Z moins 0,9418. Dans ce cas, on va remplacer ça dans la formule de H2Z et on obtient à la fin H2Z égale à Z moins 1 sur Z par ce terme. À la fin, après simplification, donc on va simplifier Z moins 1 avec Z moins 1 et on va entrer le Z et simplifier le Z avec le Z ici. Donc ça reste H2Z égale à 1,9412 par 10 puissance moins 2 sur K divisé par Z moins 0,9418. La deuxième question, c'est que le polynôme caractéristique de la fonction transfert en boucle fermée avec un retour unitaire, bien sûr, c'est 1 plus H2Z égale à 0. On obtient Z moins 0,9418 plus 1,9412 par 10 puissance moins 2 sur K égale à 0. La condition, donc d'après le critère de juré pour que le système soit stable, il faut que le module de A0 soit inférieur à 1, donc l'A0 en valeur absolue soit inférieur à 1, donc automatiquement A0 compris entre moins 1 et plus 1. Après, on va remplacer A0 par sa valeur. On obtient K compris entre moins 3 et 100,03. Bien sûr, pour que notre système soit stable, il faut qu'il doit vérifier la condition suivante, que K doit être inférieur quand créé entre moins 3 et 100,03. On passe à l'exercice numéro 3, donc la première question. Par la méthode de Zegelny, quand on boucle fermée, on va varier Kp et la fonction de transfert en boucle fermée à retour unitaire. Dans ce cas, on aura F2S égale à CS sur R2S. Donc on aura Kp sur S multiplié par S plus 1 par S plus 5 plus Kp. Le polynôme caractéristique de cette fonction de transfert, ce sera S3 plus 6S² plus 5S plus Kp égale à 0. Maintenant, on va appliquer le critère de route pour étudier la stabilité du système. Donc on aura S3, S2, S1, S0, 1, 6, 30 moins Kp sur 6, Kp. Ici, nous avons la deuxième colonne, 5Kp, 0. Bien sûr, pour que le système soit stable, il faut que Kp doit être supérieur à 0 et Kp inférieur à 30. Dans ce cas, on peut prendre comme valeur critique égale à 30. Maintenant, pour Kp égale à Kcr égale à 30, on prend la deuxième ligne de S² pour calculer ωCr. Dans ce cas, on aura 6S² plus 30 égale à 0 et S, on va la remplacer par Gω. On obtient la pulsation critique égale à la racine de 5 gradients par seconde. Sachant que la pulsation est toujours égale à 2P, la fréquence. Dans ce cas, on aura la période critique. Bien sûr, c'est 2P sur ω, donc 2P sur racine de 5. La période critique égale à 2,8 099 secondes. On se refait au tableau de cette méthode. On trouve Kp égale à Kr multiplié par 0,6 par 30 par 0,6 égale à 18. Ti égale à 0,5 par Tcr, donc on obtient la période Ti égale à 1,405. La même chose pour TD qui est égale à 0,125 par la période critique, donc égale 0,3512. Maintenant, on va passer à la fonction de transfert de notre correcteur PID qui sera Gpid de K qui est égale à Kp multiplié par 1 plus 1 sur Ti par S plus TD par S. On va remplacer Ti par sa valeur qui est égale à 1,405. TD par sa valeur qui est égale à 0,3512. On obtient à la fin, après simplification, la fonction de transfert de notre correcteur PID met la forme 0,6,3223 par S plus 1,4023 au carré sur S. Nous sommes arrivés à la fin de notre sujet avec correction. Je vous remercie, je vous souhaite bonne chance, bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.